Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Le Giro se poursuit et touche à sa fin. Retour sur la 17ème étape et le succès de Santiago Buitrago à la Varone. Numéro du jeune Colombien de Bahreïn, Victorious, qui s'est imposé. Richard Carapaz et Jay Inley sont toujours séparés de 3 secondes au classement général. Regardez, Mikel Landa est à une 0-5. Joao Olmeida a une 0-54. Nibali a plus de 5 minutes 48. Pozo, il vaut 10ème. Joao Olmeida que l'on voit ici, qui est non partant ce jeudi de la 18ème étape. Lui qui a été testé positif au Covid-19, non partant. Le 4ème du classement général meilleur jeune. Maillot blanc, regardez, c'est désormais Juan Pedro Lopez qui porte ce maillot. L'ancien maillot rose, désormais donc porteur du maillot blanc. Marc Avenich ici au départ pour ce qui est sans doute la dernière occasion. Qui est sans doute la dernière occasion, c'est même sûr vu ce qui attend les coureurs ce week-end. On a vu Dainese, on a vu démarre le maillot cyclamen. Et regardez désormais le profil de cette 18ème étape. Avec quelques difficultés, mais elles sont deux en 4ème catégorie. Mais elles ne vont pas empêcher les sprinters de se jouer la gagne à moins qu'une échappée. Puissent aller au bout, on pense forcément à Thomas de Gagne qui est libéré de Caleb Ewan. Ou à d'autres coureurs comme Magnus Kort. Regardez, c'est le premier attaquant du jour, ou presque. Après 5 kilomètres, Magnus Kort qui se retrouve en tête avec Dries de Bont, l'ancien champion de Belgique. Qui était passé pas loin de la gagne sur l'une des étapes du Giro. Échappé jusqu'au kilomètre. Il y a également avec eux Gabouro. Deuxième à Naples derrière Thomas de Gagne. Edouardo Affini, le rouleur italien de la Jumbo Visma. Deuxième l'an dernier à Veyron. Il avait attaqué au kilomètre, battu seulement par Ninzolo. Autant dire que parmi les 4, des baroudeurs, des bons rouleurs. Magnus Kort, pas mauvais sprinter. Et regardez, ça discute seulement 2 minutes 30 d'avance. Dries de Bont et Edouardo Affini qui parlottent. On sait pas trop ce qu'ils disent. Et Rui Costa, lui qui embraye le coureur de UAE qui crée des cassures dans le peloton. Plus de 100 bandes de l'arrivée. Et tout de suite, on va venir lui dire, calme-toi mon garçon. C'est la groupe MFDJ d'Arnaud Desmarres qui vient sermonner. Rui Costa qui roule pour Gaviria. Et à l'avant, regardez, la ferveur. Alors qu'on arrive dans un pojo. Ce n'est pas le pojo de Sanremo. Mais regardez, les pourcentages sont impressionnants. Et l'écart qui remonte. 2 minutes 32. Il reste tout de même 52 kilomètres. Romain Combo à la planche pour Dainese. Et le peloton qui navigue à 2 minutes 30. L'écart qui n'est jamais passé au-dessus des 3 minutes. Mais regardez, au sommet de cette difficulté de 4ème catégorie, les 4 hommes de tête sont rentrés dans une autre dimension. Ils savent désormais que le bras de fer est enclenché. Et derrière, ça roule fort. Tobias Ludwigsson, Peter Seri. Il y a une cassure. Il y a une cassure. La Trex et Gafredo qui sont prises au piège. Juan Pedro Lopez qui a mis toute son équipe à rouler. Alors qu'on passe sur la ligne et qu'il reste un tour à parcourir. 13 kilomètres. Le circuit final en ville à Trévise favorise l'échappée. Qui compte toujours une minute à moins de 7 kilomètres. Regardez, les formations Quick-Step Alpha Vinyl. Qui se met là définitivement à la planche. Il reste 4 kilomètres pour eux. Mais il y a toujours 40 secondes. Alors qu'ici c'est Jane Inley, le 2ème du classement général. Qui a été victime d'une crevaison. Heureusement dans les 3 derniers kilomètres. Il ne perdra pas de temps sur le groupe Maillot Rose. Et par contre, ces 4 hommes vont se jouer la gagne. Magnus Cord, Edouard Doha, Finitrice de Bonté, David Egabouro. C'est parti avec Affini. Oh Magnus Cord qui va être battu. Lui qui aurait pu compléter la trilogie. Vagueur sur les 3 grands tours. Ce ne sera pas le cas. De Bonté ou Affini ? Driss De Bonté ou Edouard Doha, Affini ? Oh ça va se jouer à quelques centimètres. Le lancer de vélo. En faveur de Driss De Bonté. La victoire pour le coureur d'Alpesy Phoenix. Alors que ça sprint pour les places d'honneur. Avec Cavendish, Gaviria contre Sonny. Et c'est finalement Dainese et Desmar qui vont prendre le meilleur. Sur le reste des sprinters. Ils n'étaient pas nombreux d'ailleurs. Richard Carapace qui en termine. Jane Lake qui sera un petit peu plus loin. Mais reclassé dans le temps du Maillot Rose. On a eu une frayeur. Pendant quelques instants, on ne savait pas si c'était avant les 3 kilomètres. Finalement si, pas de panique pour les Bourras. En ce gros, regardez. La photo finish. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour Affini. Qui déjà battu l'an dernier par Nizolo. Cette fois est battu par Driss De Bonté. Et n'a toujours pas décroché cette victoire de prestige sur son tour national. Magnus Korp qui n'est pas passé loin de s'imposer sur les 3 grands tours. Gabouro deuxième. Cette fois-ci quatrième. Et Dainese cinquième. Regardez. Juan Pedro Lopez qui est le grand perdant du jour au classement général. On ne pensait pas pouvoir perdre du temps au général. Et bien ce sera le cas. Il y a également Kuhn Bouman dans ce groupe. On va voir qui est arrivé. Ils sont coupés la ligne avec 2 minutes 57 de retard. Kuhn Bouman. Pascal Enkorn. Romain Combo et la Sinkle Dame. C'est peut-être l'un des maillons manquant de côté de la groupama FDJ. Calme Jeanne également présent. Richie Porte. Ou encore Jodombrowski. Au classement général. Outre l'abandon d'Almeida. Pas de changement majeur. C'est Hugh Carty qui rentre à la 10ème place. Et si donc Juan Pedro Lopez qui est 9ème. Pozo Ivo qui passe au 8ème rang. L'étape de vendredi. C'est la 19ème étape. On touche à la fin du Giro. Direction Santuario di Castel Monte. Regardez. On passera notamment la difficulté principale. Kolovrat. Puis l'arrivée du côté du Sanctuaire. Une grosse étape de montagne avant. L'étape de samedi. Puis le chrono final. Regardez le Giro sur Eurosport et JCN. Mais également toutes les autres courses de vélo. Le Tour de Norvège. Le Tour féminin du Thuringe. Le circuit de Wallonie en replay. Tout ça c'est sur nos antennes. Et bien plus encore.